Aujourd'hui nous étions en train de lancer officiellement au niveau académique un important projet un important programme de renforcement de la lecture à tous les niveaux relit un programme qui a été déjà lancé officiellement au niveau national par le ministre de l'éducation nationale à saint lui après le lancement national nous en sommes maintenant au lancement au niveau régional au niveau académique c'est sur ce que nous avons donc réuni aujourd'hui tous les acteurs au niveau de cette activité d'une importance capitale parce que étant un programme porté par le ministère d'un programme du ministère de l'éducation nationale mais porté par la direction de l'enseignement élémentaire avec le soutien et l'apport de l'us a aidé la particularité de ce programme c'est qu'il veut renforcer déjà les acquis parce que vous savez que l pt est un programme qui a été déroulé au niveau des régions centres mais également au niveau des régions nord l pt c'est lecture pour tous l'objectif c'était de relever de façon substantielle le niveau des élèves en lecture et après les résultats probants obtenus à travers l pt le ministère a jugé nécessaire de consolider les acquis et de les allergir aux autres régions c'est sur ce fait d'ailleurs que ce programme s'élargit aux régions de tambakouda et de kédougou c'est dire que la lecture et son importance dans le cadre de l'acquisition des compétences dans le cadre de l'acquisition des compétences de façon générale est fondamentale dans le savoir dans l'acquisition du face savoir de façon générale donc inclure la région de kédougou dans ce programme c'est déjà faire un clin d'oeil à la communauté à l'est et à l'institution que constitue l'IA de kédougou mais également c'est une récompense des efforts que nous avons fait en termes de résultats que nous avons obtenus donc c'est vraiment de remercier le ministère d'éducation nationale à travers le ministère de l'éducation dans la mise en oeuvre qui se fait qui est fait par la direction de l'enseignement élémentaire d'avoir impliqué et d'avoir choisi kédougou comme étant figé région abritant donc le programme de renforcement de la lecture à télénueux la première stratégie déjà c'est d'amener tout le monde d'informer tout le monde et de convaincre tout le monde au niveau de la relance on ne voudrait pas après la relance que des pans entiers et importants de l'éducation se disent qu'on les a laissés en règle qu'on n'a pas été qu'on les a pas impliqués c'est pourquoi dans cette large concertation que nous avons initié aujourd'hui il y a tous les partenaires il y a les institutions bien entendu mais il y a tous les acteurs qui tournent autour de l'éducation les syndicats d'enseignants le groupement de femmes les aéments la p e la scofi le fave etc et les partenaires techniques et financiers je ne parle même pas des élus locaux parce que les élus nous accompagnent dans tout ce que nous faisons donc aucun pas de la communauté n'est laissé en rade pourquoi parce que nous voulons que au moment où l'information est donnée que chacun puisse avoir la même information que puisse qu'ils puissent interpréter de la meilleure façon cette information et qu'au retour qu'on puisse ensemble voir dans quel nous voulons mettre en oeuvre le projet important que nous sommes en train de dérouler le programme de renforcement de la lecture initiale pour tous absolument absolument je vous dis que c'est un programme du ministère de l'éducation nationale quand on parle par exemple du programme du ministère de l'éducation c'est d'abri que c'est un programme du gouvernement que programme institutionnel maintenant il y a une société qui accompagne et il y a l'ISAID qui accompagne avec ses moyens mais ce qui est évident que tout ce qu'on aura nous viendra directement bien entendu du ministère de l'éducation nationale donc à ce niveau autant que les autres raisons autant que les autres académies nous aurons droit à tout ce devrait avoir droit les institutions tout ce devrait avoir droit les élèves qui soit à kédougou en casama ou bien à dakar donc à ce niveau le problème ne se pose pas bien entendu je voudrais à l'entame de mon propos vous transmettre les chaleureuses salutations de monsieur le ministre de l'éducation nationale monsieur momodoutala qui avait bien voulu faire le déplacement vu l'importance qu'il accorde à cet important programme je saisis cette opportunité pour saluer remercier mais surtout féliciter les autorités administratives et scolaires ainsi que toute la communauté pour les innombrables efforts consentis pour le développement du secteur de l'éducation et de la formation la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consacre le lancement des activités du programme de renforcement de la lecture initiale pour tous dans l'académie de kédougou après l'étape de saint lui il s'inscrit dans la continuité de l'ancien programme lecture pour tous et ambitionne de consolider les acquis engrangés en termes de renforcement de capacité des acteurs en didactique de la lecture bilingue et en coaching mais aussi la pérennisation du volet engagement parental et communautaire en cette belle occasion il me plaît de magnifier l'exemplarité du partenariat entre l'agence des états unis pour le développement international usa aidé et le ministère de l'éducation nationale dans la mise en oeuvre de programmes structurants comme celui ci dont les objectifs sont en phase avec les finalités du programme d'amélioration de la qualité de l'équité et de la transparence mesdames messieurs c'est dans cette perspective que le ministère de l'éducation nationale s'est doté du modèle harmonisé d'enseignement bilingue au sénégal le moheps qui capitalise toutes les initiatives enrichissantes menées dans le pays en matière d'enseignement bilingue le programme relis est bien articulé au moheps dont il jette déjà les ponts à travers l'utilisation des six longues retenues pour son démarrage à savoir le wolof le poulard le serré le diola le sonique et le mandinka ainsi le programme relis dont la vision et le changement et l'innovation dans la continuité sera mis en oeuvre par le ministère de l'éducation nationale et le partenaire d'exécution dans les sept régions de l'ancien programme lecture pour tous fatigue kaoulak kafir louga djurbel saint-lui et matam et dans deux autres nouvelles académies que sont kédougou et tambakounda mesdames messieurs au regard des enjeux je suis convaincue que tous les acteurs impliqués dans la mise en oeuvre de ce programme comme à l'accoutumée feront preuve d'engagement et de professionnalisme fondant beaucoup d'espoir dans la mise en oeuvre du programme relis est convaincu de l'importance de la cohabitation entre le français et les langues nationales dans la quête de la qualité j'invite l'ensemble des parties prenantes et toute la communauté éducative à s'engager résolument à accompagner ce programme important du ministère de l'éducation nationale pour l'atteinte des objectifs visés je ne saurais terminer mon propos sans remercier mes remerciements à l'endroit de toute la communauté éducative tout en décernant une mention spéciale aux parents d'élèves dont l'implication sera déterminante pour l'atteinte des objectifs du programme c'est sur ces mots que je déclare ouvert l'atelier sur le lancement des activités du programme de renforcement de la lecture initiale pour tous dans l'académie de kédou